Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. L'association Mets Mains en Or prépare en partenariat avec le Musée de Lille un projet de conception d'outils digitales permettant aux enfants en situation de handicap visuel de découvrir les œuvres d'un musée. Bonjour Caroline Chabot, directrice et fondatrice de cette association basée à Limoges. Expliquez-nous pour commencer en quoi consiste ce projet ? Alors ce projet il consiste à rendre le musée accessible aux enfants en situation de handicap, aux enfants avec déficience intellectuelle, troubles de l'autisme et aux déficiences visuelles. En fait on a constaté que les musées sont de plus en plus accessibles physiquement pour les personnes avec une déficience mais les contenus eux ne sont pas forcément accessibles. On avait déjà travaillé avec ce musée sur un livre adapté des œuvres pour des enfants aveugles et est venue l'idée d'une mallette pédagogique et on se disait mais comment en fait pour ces publics-là, comment la faire vivre, comment leur faire découvrir le musée à des moments où les guides ne sont pas forcément disponibles ou même formés à leurs besoins particuliers. Donc concrètement ça va se traduire comme... En fait ce sera une application, en fait on est en train de travailler dessus, je ne vous cache pas que le projet est en construction et il y aura des parcours. En fait cette application elle sera un peu comme un guide mais un guide vraiment adapté donc avec des contenus en facile à lire et à comprendre pour les personnes avec une déficience intellectuelle afin qu'ils puissent comprendre avec des mots simples l'histoire des œuvres et des œuvres et ça amènera aussi parfois à des activités manuelles dans une mallette. D'accord. Alors on peut aisément supposer que découvrir un jour les œuvres d'un musée représentent pour des enfants déficients visuels un espoir, une ouverture sur la culture. Est-ce que vous avez commencé à leur parler de ce projet ? Oui, oui, puisqu'on travaille, tous nos projets en fait on les travaille en co-construction avec des publics qui sont concernés. Quel retour vous avez alors ? À des déficients intellectuels et on a déjà commencé à travailler des parcours avec des déficients visuels et bien sûr ils ont une appétence pour découvrir aussi la culture. C'est une ouverture dans un monde qui n'est pas adapté pour eux où forcément ils sont privés d'une partie des informations. L'outil numérique justement est là pour permettre de nourrir les informations numériques pour les déficients visuels. Alors cette application, on l'a compris, c'est un travail considérable qui est en train de commencer à se faire, donc il se fera. Est-ce que votre ambition sera de développer cette application en l'adaptant pourquoi pas à d'autres musées ? Voilà, alors là aujourd'hui c'est un premier projet qu'on peut appeler un projet pilote, un projet test et notre ambition par la suite est pour laquelle, pour ce projet déjà là et pour la suite, on recherche des financements et pour le coup des gros financements puisqu'on veut se rapprocher d'un laboratoire de recherche et on veut travailler avec une école d'ingénieurs, enfin on est en cours de mettre ça en place. On veut créer en fait un logiciel qui permettrait de générer du contenu dans les musées accessibles, voilà, c'est-à-dire qu'on proposerait au musée une sorte de logiciel où ils pourraient en fait intégrer leur contenu, il y aurait déjà des quiz, des jeux, etc. qui seraient proposés et où nous on pourrait venir juste parfois rajouter des formations ou du contenu spécifique, pour que ça s'adapte à tous les musées en fait. Super, écoutez c'est un formidable projet, mais au-delà de ça, je voudrais qu'on parle aussi un petit peu de ce qui pourrait être quand même le cœur de métier de votre association, c'est-à-dire l'édition de livres pour enfants adaptés aux enfants en situation de handicap visuel. À quoi ça ressemble un livre tactile chez vous ? Alors effectivement, nous avant tout on fait de l'édition de livres tactiles pour enfants des chiches visuels. Un livre tactile, c'est un livre en braille, mais pas que, en gros caractère pour les enfants malvoyants qui ont encore des restes visuels et avec des images, mais des images tactiles qui sont pensées, réfléchies pour être adaptées pour les enfants aveugles et malvoyants. Toutes ces images, c'est une production artisanale, c'est un gros travail de recherche parce qu'il ne s'agit pas de mettre en relief une image visuelle, mais bien de se demander qu'est-ce qui a du sens pour l'enfant déficient visuel. Combien de temps il faut pour créer un livre ? En fait, un livre, quand on sort un livre, on en fait entre 100 et 200 exemplaires. Donc c'est une petite production, mais à la fois qui est beaucoup parce que c'est plus de 8 heures de travail par livre. Oui, c'est un sacré boulot, effectivement, de conception et puis de réalisation. Et de réalisation. On a une équipe de bénévoles qui nous aide à tupliquer, on fait des images tactiles, tout est fait à la main, il peut y avoir de la couture, du collage, des coups, enfin voilà. Vous arrivez à les sortir à un tarif accessible quand même ? On les vend à un tarif accessible en effet, parce que dans un but d'inclusion, mais on les vend moins cher que le coût de fabrication. Donc c'est pour ça qu'on vit essentiellement de dons et de mécénat et qu'on a besoin de ce soutien, de cette solidarité pour pouvoir faire des livres pour les enfants aveugles. Combien de livres vous avez publiés à ce jour ? 37 titres à ce jour. C'est déjà un beau catalogue, oui. Qui a, je crois, il faut le dire, quand même rapporté un joli succès. Ben écoutez, on se développe, on se développe. On est connus dans le milieu des bibliothèques, on a fait notre place dans le milieu du handicap. Comme quoi, ça répondait à un vrai besoin. Oui, oui, on répond à un vrai besoin, voilà. Le plus dur, c'est que forcément, on n'arrive pas à en vivre, mais oui. Mais ça, on comprend, mais parfois, il y a des choses intéressantes et importantes et il faut que le modèle économique soit multiple pour que ça puisse continuer. C'est particulier, oui. Ce qui est aussi intéressant dans votre démarche, c'est la conjugaison entre, on l'a compris, ce côté artisanal, création, mais aussi innovation, entre un travail très artisanal et une volonté d'utiliser les technologies, comme vous l'avez fait récemment avec la sortie d'une application ludique et éducative, toujours destinée aux enfants aveugles et malvoyants. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ça ? Oui, en fait, le livre tactile, c'est important, c'est primordial, c'est la base, c'est l'apprentissage de la lecture, c'est la découverte du monde, etc. Et puis, il y a le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, qui est le monde du numérique, et qu'on en pense du bien ou pas, de toute façon, il est là, et donc il faut faire avec. Et les enfants des sciences visuelles ont le droit d'avoir les mêmes outils au même moment que les autres. C'est aussi ça l'inclusion, l'inclusion scolaire, l'inclusion sociale. Il n'y a pas de raison qu'il y ait encore 10 ans de décalage avec les autres, et donc ils ont besoin des mêmes outils. Donc on s'est dit, il faut faire quelque chose, il y a un grand manque aujourd'hui, il n'existe rien pour les enfants aveugles, alors que le numérique amène des solutions merveilleuses pour les aveugles. Donc on a travaillé pendant deux ans et demi, et on a sorti la première application accessible aux enfants aveugles, sous forme de libre jeu, dont l'enfant est le héros. Et je précise qu'elle est aussi accessible aux enfants voyants, donc c'est un réel outil de partage. C'est bien, oui, absolument, de lien social, exactement. De lien social, voilà. Alors ceux qui nous écoutent vont se poser la question, parce que j'imagine que tout ce qu'on vient de se dire est intéressant. Où est-ce qu'on peut trouver vos livres ? Alors nos livres, on peut les trouver sur notre site, même en or. Après, on peut les trouver dans des bibliothèques aussi. Vous parliez de bibliothèques, ça aussi c'est un sujet de réflexion, une préoccupation, j'allais dire, de commencer à réfléchir à des bibliothèques plus inclusives. Non, mais nous on fait un gros travail avec les bibliothèques, puisque c'est le travail des bibliothèques de donner aussi, enfin c'est l'État, les bibliothèques, donc c'est aussi un service public, donc c'est leur travail de donner accès à la lecture pour tous. Et donc les bibliothèques doivent s'ouvrir de plus en plus à accueillir des publics spécifiques. Mais souvent il manquait de contenu, donc on est là aussi pour travailler sur des contenus adaptés, proposer de l'édition adaptée, pour que les bibliothèques puissent avoir des livres à prêter. Oui, ce n'est pas le tout d'avoir une volonté, il faut encore faut-il avoir des produits effectivement qui correspondent. Voilà, il faut avoir les outils accessibles, on travaille par exemple sur du facile à lire, à comprendre, parce que pour les déficients intellectuels, il y a un gros manque de livres accessibles. Oui, j'allais vous poser la question justement, c'est un petit marché aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire et à produire ? C'est une niche dans la niche, mais c'est un public qui est là, qui existe, et il y a quand même un potentiel, et il y a un public qui est là, et qu'on ne doit pas laisser sur le bord de la route. Exactement. Il n'y a pas de raison. Dernière question, plus intime si je peux me permettre, vous n'êtes pas je crois issu du monde de l'édition, est-ce que votre implication dans cette aventure innovante est quelque part liée aussi à votre histoire personnelle, à vous ou pas du tout ? Oui, bien sûr, c'est lié à une histoire personnelle, moi je venais d'un milieu tout autre, après je pense que j'avais en moi déjà l'intérêt par rapport au handicap, à l'accessibilité, à la culture qui était fort, on n'y vient pas comme ça par hasard, mais moi ma fille est aveugle, et c'est face au manque d'outils accessibles pour ma fille que je me suis dit qu'il faut faire quelque chose. Au départ, ce n'était pas l'idée d'en faire un projet professionnel, mais ça l'est devenu, je me suis passionnée et voilà. Donc c'est un monde que je côtoie au quotidien et que je connais bien et que je maîtrise bien. Et je me suis professionnalisée pour me détacher de l'aspect affectif et personnel. Je ne veux pas être indiscret, mais j'imagine que votre fille, c'est votre meilleur fan, non ? Ça dépend. Ça dépend. Elle vous critique parfois sur les... Mon travail me prend beaucoup de temps, donc c'est un peu... À la fois, je sais que tu fais tout ça aussi pour moi et pour nous, et c'est bien, et à la fois, ça me prend beaucoup ma maman, alors j'ai toujours eu des jours où je déteste ça. Mais ma fille est notre première lectrice, c'est une petite fille qui aime beaucoup lire, qui est passionnée de lecture, et c'est elle qui m'a en fait amenée dans cette aventure, et voilà, elle commence déjà à avoir l'idée d'écrire des livres, donc je pense qu'en fait... Vous la féliciterez aussi de notre part. Elle prendra la suite, peut-être. Merci beaucoup, Caroline Chabot, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre structure s'appelle donc Mes mains en or. Voilà, puis je tiens à signaler que votre engagement social a été récompensé par le premier prix régional des prix de l'inspiration en ESS, en Nouvelle-Aquitaine-Nord, de la Fondation Crédit Coopératif. C'était l'inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.